Bonjour, soyez les bienvenus dans Recette Roulette. La recette du jour est... Le pot au feu. Pour 4 personnes, il nous faut 500 g de viande de bœuf grasse, 500 g de viande de bœuf maigre, 500 g de viande de bœuf gélatineuse, 1 os à moelle, 4 poireaux, 4 carottes, 1 branche de céleri, 2 oignons, 1 gousse d'ail, 1 bouquet garni, 2 clous de girofle, du gros sel et du poivre noir en grains. Pour la cuisson du pot au feu, il y a deux écoles. La première considère qu'il faut commencer à cuire le pot au feu à l'eau froide. Cela permet généralement d'avoir un bouillon qui est vraiment délicieux puisqu'il est gorgé de tous les sucs de cuisson. La deuxième école veut que l'on commence la cuisson à l'eau bouillante. Et là, c'est vraiment pour avoir une viande très savoureuse. Alors, soit dit en passant, moi, j'ai essayé les deux. Les deux sont exquis. On va donc démarrer la cuisson en mettant les trois types de viande de bœuf, grasse, maigre et gélatineuse, dans notre faitout. Je ne mets pas la samoyelle tout de suite pour la simple et très bonne raison qu'il risquerait de perdre toute sa moelle dans le bouillon. Et bon, là, je n'en mets qu'un, mais si tout le monde aime ça à table, il faut en mettre autant qu'il y a de convives. Et pour parfumer, j'ajoute aussi le bouquet garni. Je pique mon oignon avec les clous de girofle. Alors, pourquoi on fait ça ? C'est tout simplement pour pouvoir retrouver facilement les clous de girofle à la fin de la cuisson. La gousse d'ail et le céleri pour parfumer. J'ajoute ensuite le gros sel et 12 grains de poivre avant de porter à ébullition. C'est parti pour trois heures de cuisson à l'aise et frémissement. Et surtout, ce qui est important, c'est que fréquemment, il faut retirer l'écume qui se forme sur le dessus. Allez, on se retrouve dans trois heures. Le pot au feu est en train de cuire. Ça fait bientôt trois heures qu'il est sur le feu, donc le bouillon a bien réduit. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper des légumes qui vont cuire dans le bouillon pendant une heure. Je les découpe simplement en tronçons, tout simplement parce que je veux retrouver quand même un peu de matière à la fin de la cuisson. On va mettre des carottes et des poireaux, mais on peut aussi mettre des navets, du céleri, enfin les légumes que l'on aime. Mes poireaux, avant de les mettre dans la marmite, je vais m'assurer qu'ils ne contiennent plus de terni, de sable et les laver précautionneusement. Je viens de mettre les légumes. Il va falloir encore patienter une heure avant de passer à table. J'ai prélevé une petite casserole de bouillon dans laquelle je vais faire cuire mon os à moelle. Alors mon os à moelle, il faut qu'il soit bien, bien froid et qu'on le mette ensuite pour le saisir dans le liquide bien bouillant. Cela évitera que la moelle se carapate au fond de la casserole. Je vais saler et poivrer mon petit os à moelle avant de le mettre dans le bouillon bouillant. Le pot au feu est prêt. Généralement, il se sert en deux services. Premier service, le bouillon que l'on peut agrémenter par exemple avec des petits vermicelles. Personnellement, j'aime bien le garder. Comme ça, je mange un petit pot au feu le midi et le soir, je peux manger un bon bouillon avec le reste des petits légumes et de la viande perdus dedans. C'est vraiment super beau. On sert à chaque convive un morceau de chaque viande maigre, grasse et gélatineuse. On lui sert aussi des légumes et s'il aime ça, l'os à moelle à déguster bouillant sur une tranche de pain avec un peu de beurre salé, du sel et du poivre. Rien que d'y penser, j'ai l'eau à la bouche. D'ailleurs, je vais peut-être vous laisser. N'oubliez pas d'agrémenter avec du gros sel, du poivre, de la moutarde, des cornichons. J'en fais mon affaire. Si tu aimes autant que moi les recettes traditionnelles françaises, je t'invite à faire la blanquette qui est à la fois simple et délicieuse. On se retrouve très vite dans Recette Roulette et si tu ne veux pas en rater une miette, surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Marmiton. Il y a deux types de cuissons différentes. Ceux qui commencent le black... Pour le pot au feu, ensuite, il convient de charvir... De charvir ? Charvir ?